Bonjour tout le monde, bienvenue au Arte Petit Écureuil. Aujourd'hui, je vous propose de faire un dessin d'un écureuil. Je vous ai proposé de le faire avec deux options de coloriage, soit avec la technique que j'aime beaucoup, qui est pastel gras et peinture à l'eau, ou encore au fusain. Et là, écoutez, ce matin, on a pourtant cherché partout. J'ai montré mon dessin d'écureuil à des professeurs, puis là, ce matin, on ne le trouvait plus. Je m'en ai fait un autre rapide que je n'ai pas terminé. Je vais terminer avec toi aujourd'hui. Donc, on va, ceux qui veulent, pourront travailler le fusain. J'aime beaucoup, moi, le fusain. C'est quand même, ça prend une technique un peu spéciale. Je vais vous la montrer aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année en Gaspésie. Présentement, je regarde des fois sur le côté, c'est parce que je suis présentement avec mes élèves. On a même invité les élèves de la classe jumelée de ma collègue à venir nous rejoindre. Et tout le monde fait très bien ça. Bravo, les amis. Alors, pour ceux qui sont à l'écoute, vous devez tout de suite, vous allez placer votre feuille comme ça à la verticale. J'ai offert deux types de papier, soit une feuille blanche papier cartouche. C'est sûr que, puis là, je parle plus au professeur. Vous savez, plus vous allez la prendre épaisse, mieux c'est pour la peinture. Parce qu'il y a du 50, du 60, du 70, du 80, je pense que c'est ML par gramme. Bref, si vous devez faire votre commande d'art plastique pour de la peinture, plus vous le prenez, je pense qu'il y a même du 120, en tout cas, plus haut vous allez, mieux que c'est pour la peinture. Ça fait que quand on va mettre de la peinture, ça ne fera pas des trous, ça ne va pas déchirer. Parfait. Et pour le fusain, moi, je vous suggère le papier mani, qui est un papier jaune, qui est un petit peu, on le sent quand on le touche, il y a comme une petite texture. On appelle ça le grain du papier. C'est que tantôt, quand on va glisser notre fusain là-dessus, le fusain va pénétrer facilement dans ce papier-là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire du fusain sur du papier cartouche. Il n'y a aucun problème. Alors, les amis, aujourd'hui, moi, je vous propose de dessiner un petit écureuil. Tu peux le faire comme tu veux. Moi, je vais te guider pour ces deux modèles-là. Un premier modèle où on voit l'écureuil de côté, qui tient une petite noisette sur un tronc d'arbre. Et l'autre, c'est un petit écureuil caché dans un tronc d'arbre. Et vous voyez que celui-ci a un air un petit peu plus réaliste, alors que celui-là, il a l'air un petit peu plus ludique. C'est comme un écureuil qui serait dans un livre, dans une histoire. C'est certain que ceux qui vont choisir cet écureuil-ci, je te le dis, ils demandent un petit peu moins de travail parce qu'on ne voit pas ses petites mains, ses petits pieds. Alors, celui-ci va demander un petit peu plus de travail. Ça peut peut-être t'aider à choisir lequel des deux tu veux faire. Puis, si tu as le goût, tu peux mettre un écureuil dans une autre position. Autrement, c'est comme tu veux. Parce que moi, je le répète souvent, souvent pendant les Arte, l'artiste, c'est toi. Donc, c'est toi qui choisis. Moi, je suis là juste pour te guider, pour donner mes petits trucs de dessin pour que tu puisses après ça les réutiliser quand toi, tu vas faire tes dessins. Maintenant, que ce soit un ou l'autre, je vais toujours vous guider. Il faut me suivre, les amis. Quand je vais dire, OK, on fait ça, il faut le faire en même temps que moi parce que je ne peux pas attendre après tout le monde. Donc, que vous soyez au papier mané ou au papier cartridge, tout le monde me suit au début. La seule chose, c'est que, ça, je l'avais déjà montré, c'est que quand on trace les premières lignes, on veut que ce soit des lignes très, très pâles, OK? Si tu tiens ton crayon comme ça, comme si tu allais écrire quelque chose, c'est comme si tout ton poids est sur la mine. Ça va faire une ligne très foncée. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas au début. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est que, regardez, je dépose mon crayon et je le prends comme ça. Et je vais sur le côté faire les premières lignes. Comme ça, le poids, il est tout réparti sur le crayon et pas juste sur la pointe. Ce qui fait que ça va faire des lignes très, très pâles. Tellement pâles que des fois, je n'ai même pas besoin d'effacer les lignes qui ne sont pas bonnes parce qu'elles ne paraîtront même pas après. Mais tellement pâles que quand je vais vouloir effacer des lignes, les lignes ne paraîtront même plus. Et quand je vais effacer une ligne, ça, je vous en ai déjà parlé aussi, parce qu'il y en a peut-être qui sont ici, c'est la première fois qu'ils viennent à l'arté. Mais ceux qui sont habitués, vous me connaissez. Donc, si jamais on fait une ligne et qu'on dit, ah non, je ne la voulais pas cette ligne-là, on n'oublie pas que pour ne pas déchirer notre feuille, on positionne notre main et on peut aller effacer entre l'index et le pouce la ligne qu'on ne voulait pas avoir. D'accord? Par contre, pour le papier mani, c'est un papier qui est très fragile. D'accord? Donc, si tu fais une ligne que tu désires effacer, tu vas reprendre la même technique, sauf que tu ne pourras pas effacer vigoureusement. Il va falloir que tu ailles effacer vraiment délicatement, parce que c'est un papier qui est très fragile. Il se déchire facilement, celui-là. C'est un inconvénient, mais il y a l'avantage de faire un plus beau dessin après qu'on va mettre le fusain dessus. Alors, moi, je vais prendre des tableaux blancs effaçables pour vous guider, parce que ça va vous permettre de voir mes lignes. Parce que regardez, si je faisais mes premières lignes comme je vais vous montrer de les faire, ça va être genre des lignes comme ça. Est-ce que vous voyez les lignes à la caméra? Non, mais pourtant, j'ai bien tracé. Bien, j'ai pourtant bien tracé. C'est pour ça qu'il faut que les lignes soient le plus pâles possible. C'est les premières lignes. On ne veut pas qu'elles paraissent, ces lignes-là. Puis surtout, on ne va pas les retracer avec notre crayon. Tantôt, on va le refaire soit au fusain ou ceux qui ont la technique du pastel gras. Ou s'il y en a qui prenaient, parce que j'avais dit qu'on pouvait le faire même au crayon de couleur. Même crayon de couleur, c'est après qu'on va retracer les lignes, mais pas sur le coup. Donc, je vais mettre ça comme ça. J'ai mes deux modèles d'inspiration. Je vais juste me les mettre pour, moi, les avoir en main. D'accord. On va commencer par ceux-là qui ont choisi cet écureuil-là. Moi, quand je veux dessiner quelque chose, j'essaie de voir les formes. Regarde son corps. Quelle sorte de forme que c'est, les amis? C'est un ovale. Sa tête, regardez. C'est un rond. En haut, ici, de sa queue, on a comme aussi un autre rond ici qu'on va aller attacher en bas ici. Ici aussi, c'est comme s'il y avait un rond. Donc, j'essaie de voir les formes dans mon écureuil. Et ce que je fais, c'est qu'avant même de prendre le crayon dans mes mains, avec mes mains, ceux qui sont ici. Ceux qui ont choisi celui-là, vous vous faites juste attendre. Mais vous pouvez quand même écouter pour un prochain dessin. Donc, j'essaie de proportionner, parce que je ne veux pas avoir un petit écureuil comme ça. Je vais avoir un grand écureuil comme celui-ci. J'essaie de proportionner mon écureuil. Donc, je me dis, moi, je vais avoir l'écureuil au moins grand, comme ça. Sa tête va être ici. Son corps. Sa queue. Oui, la souche va être ici. Avec mes mains, je positionne mes choses. Les amis qui sont à l'autre. Vous autres, ça va être d'abord le rond du tronc d'arbre. On veut quand même que le rond soit quand même assez grand pour voir la tête de l'écureuil, son corps. On positionne nos mains. Donc, je vais commencer à guider les amis qui sont ici. Je prends mon crayon. Je le prends sur le côté comme ça pour ne pas faire des lignes trop foncées. Là, je vais aller faire le vent de son corps. OK? Et là, ce que je fais, c'est que je trace quelques fois dans les airs. Puis, quand je me dis, OK, ça, ça serait une bonne grandeur pour son corps, je dépose mon crayon. Comme ça. Donc, je fais un ovale. Je tourne comme ça. Quelques fois dans les airs, quand je me sens prête, je dépose mon crayon. Les amis qui sont ici. Ici, vous autres, on va aller faire l'ovale du tronc d'arbre. Donc, je me positionne. Toujours le crayon sur le côté pour ne pas trop mettre de pression. Et là, je tourne en ovale. Pas trop petit, pas trop grand non plus, mais juste la bonne. Je veux quand même que ce soit assez grand. La bonne grandeur. Et quand je me sens prête ou prête, regardez, je dépose mon crayon. Je reviens aux amis ici. C'est toujours ce qu'on fait au RT. On se promène d'un dessin à l'autre. Je vais le mettre en arrière. Voilà. Là, lui, on va être rendu à aller lui faire sa tête. La tête, il faut qu'elle rentre un peu dans le corps ici. Donc, je tourne. Je tourne en rond. C'est vraiment un rond ici. Je tourne en rond. Il ne faut pas que la tête soit trop petite ni trop grosse. Il faut qu'elle soit la bonne proportion par rapport à son corps. Donc, je tourne comme ça. Voilà. Les amis qui sont ici, il va falloir qu'on aille effacer les lignes. Donc, on va positionner notre main et on va aller effacer les lignes qui sont ici. Regardez ici. Même, on va ici descendre comme ça. Dans son dos. Voilà. Pendant que les amis terminent ça, les amis qui sont à ce dessin-là, on va aller mettre son petit visage. Et là, le petit visage, il est de face. Mais on peut faire un ovale si on veut. Mais moi, je trouvais que de lui mettre des belles grosses bajoux sur les côtés, ça lui donnait un petit air coquin. Donc, c'est un peu, même au début, si on veut, si on fait des lignes vraiment très, très pâles, on pourrait commencer par faire, vous savez, la forme ovale. Et après ça, aller lui ajouter ses bajoux comme ça. Puis après ça, aller effacer les lignes qu'on n'a plus de besoin. Mais si tu te sens, si tu te sens capable, moi, ce que je fais, c'est que je vais, je fais la forme comme ça dans les airs quelques fois. Puis quand je dis, oui, ça, ça serait parfait, je me lance. Mais même des fois, je donne des petits coups comme ça, les amis, en m'en allant comme ça. On peut faire ça aussi, tiens, comme ça, et des belles grosses bajoux, tiens. Voilà, de chaque côté. C'est une forme un peu de poire. Regardez, c'est que je vois ici une forme arrondie. Et je l'ai un petit peu tracée ici, la forme arrondie. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on part d'en bas et on va aller remonter comme ça, parce que ça va en rond comme ça. Même, ça va partir d'en haut de son dos ici et ça va partir en rond comme ça. Pour les amis qui ont choisi l'autre modèle, nous aussi, on va aller mettre la queue, mais on ne la voit pas au complet. Donc, on va mettre d'abord son corps, lui, par exemple. Regardez, on se met deux lignes comme ça de chaque côté. Donc, une ligne de ce côté-là, une ligne de ce côté-là. Et là, on va aller lui monter la queue. C'est comme un mouvement comme ça. Elle part en rond, puis elle tourne par là. C'est sûr qu'elle va être, normalement, elle serait ici, mais on ne la voit pas au complet. Et ici, on voit un tout petit peu, regardez, comme ça. Parce que normalement, la queue, elle serait ronde par là, mais sauf qu'on ne la voit pas, il y a le tronc d'arbre. Donc, on n'a pas besoin de faire la queue au complet, on a juste besoin de faire le rebord comme ça. Les amis, ici, on va maintenant aller comme deux côtés. On voit que le petit museau, il allonge pour aller jusqu'à son petit nez. D'accord? Regardez, moi, ce que je fais là, je vais me prendre un crayon. Si j'en trouve un. OK, j'en ai un. Parfait. Regardez, je mets l'angle. Regardez son oeil, son nez, l'angle, il est comme ça. Voyez-vous? J'ai glissé mon crayon comme ça. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais glisser mon crayon pour voir où va être son oeil et où va être son petit museau. Et là, le petit museau, on voit très bien que c'est une forme triangulaire. Donc, je mets un petit triangle ici comme ça. Puis après ça, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller sur le coin de son nez et dit, voilà, de glisser sur sa tête. Et je vais pouvoir aller effacer la petite ligne qui est là. Comme ça. OK? Je vais le refaire, les amis. Regardez. C'était rond. J'ai mis mon crayon pour dire dans quel angle va être son oeil et son nez. Je vais mettre son nez en triangle comme ça. Et après ça, regardez, je pars du coin du nez et je monte comme ça sur son front pour aller relier les deux ensemble. Et là, il faut que j'aille effacer doucement avec ma même technique quand je me mets comme ça. Et je vais aller effacer les petites lignes qui sont là, comme ceci. Et là, je peux lui descendre. Je vais, vous savez, sur le bas de son museau et je vais aller faire la petite ligne qui est ici. Donc, je pars d'ici et je remonte comme ça. Je peux même, moi, je n'avais plus la petite ligne là. Je peux la remettre comme ceci. Les autres amis qui étaient de l'autre côté. Vous autres, vous allez positionner. Regardez. Prenez votre crayon. Vous dites, ah, le museau est à peu près ici. Donc, vous faites la même chose sur votre dessin. Vous dites, hum, bonne hauteur pour le museau. Vous allez mettre votre triangle ici. Et même chose, vous allez descendre pour aller lui faire sa bouche comme ça. On n'est pas obligé. Je vois une amie qui efface. On n'est pas obligé de tout effacer nos petites lignes du départ parce que tantôt, on va mettre du fusain par-dessus. Fait que ces lignes-là, elles paraîtront peut-être même pas. Ok, on va aller maintenant faire les yeux. Montrez-moi, les amis, comment vous allez positionner vos yeux. Oh, bravo! J'ai vu des amis qui ont mis leur crayon. Exactement. On glisse notre crayon pour dire à quelle hauteur on va aller mettre les yeux. Ici, vous autres, vous êtes droits parce que l'écureuil nous regarde. Vous autres, vous êtes sur le côté, comme ça. Parce que votre écrueil regarde un petit peu vers le bas. D'accord? Donc, je commence avec les amis qui sont ici. Je mets mon crayon et je me dis, ici, ça va être parfait. Je commence par faire un rond. Vous pouvez le faire quelques fois dans les airs pour être sûr d'avoir la bonne grandeur pour vos yeux. Les amis qui sont ici, c'est la même chose. Donc, on met notre crayon ici, entre le front et le nez. Et là, nous, on se met deux ronds parce qu'on voit l'écureuil, il est de face. Donc, on voit ses deux yeux. Alors qu'un écureuil de côté, on voit seulement un oeil. Et là, on peut tout de suite, avec notre crayon, aller mettre un petit éclat dans l'oeil. Je trouve que ça lui donne un petit air coquin. Choisissez. Je peux vous montrer plein de modèles. Regardez. On peut laisser juste un petit éclat blanc comme ça ici. On peut mettre, ici, j'avais mis juste des petits triangles blancs dans le coin. Mais on peut s'amuser. Moi, je vais le faire plus grand, mais regardez ici. Je vais le faire grand juste pour vous montrer. Mais regardez, disons, si l'oeil est grand, on peut mettre deux ronds comme ça. Ça, c'est gelé aussi. Ce qui est important, c'est que dans les deux yeux, on met les reflets du même côté. Il y en a des fois qui s'amusent à faire des demi-lunes comme ça sur le côté. C'est vraiment, tu mets le petit éclat que tu veux lui mettre. Moi, dernièrement, j'ai découvert celui du triangle. Regardez, je vais le refaire ici. C'est qu'on met un triangle comme ça sur le coin. Je l'aime bien. Je vous le dirais. Je trouve que ça fait un bel effet. Je vais le faire ici et là. Et là, très important. Trop souvent, je vois des amis qui prennent leur crayon, qu'on appelle le crayon de plomb, mais finalement, c'est un crayon de graffite, et qui vont aller remplir ça. Non, parce qu'après ça, quand on va vouloir mettre du pastel gras ou de la peinture ou du fusain, le port du papier va déjà être rempli. On ne colorie pas avec notre crayon. Donc, on se met un petit éclat de chaque côté comme on a le goût. Tiens, ici, je vais mettre juste un petit rond. Voilà. Alors ça, on va lui laisser blanc. D'accord? D'accord? Les amis qui sont ici, vous allez nous attendre un petit peu. Les amis qui sont ici, on va continuer, nous autres. Parce que là, il nous reste la noisette, les pattes et la souche à aller placer. Alors, premièrement, on va aller lui positionner. On peut même mettre en premier la petite noisette. Donc, on va venir ici. Et là, on va tourner en rond pour lui dire la petite noisette, elle vient à peu près ici, comme ça. Et là, moi, je vous invite à mimer l'écureuil qui mange la noisette. Mettez vos mains en position et regardez les amis autour de vous. Regardez comment leur bras est placé. Ah oui, je vois. Moi, je vois Alexis qui mime. Puis, je le place de l'autre côté, Alexis, pour que je te voie. Oui, je vois son petit bras. Regardez qu'il descend, sa petite main qui remonte. Effectivement. Regardez. Le petit bras, il descend et il remonte comme ça. C'est un peu comme un V, quand même assez ouvert. D'accord? Alors, pour le positionner, on sait que son épaule est ici. On peut même, si on veut, se mettre comme un petit rond très, très pâle pour l'épaule. Et là, sa petite main va venir ici. Fait qu'on peut aller se mettre un petit rond pour sa petite main. Je prépare. Et le coude, les amis, est-ce que c'est un petit rond, ça aussi, dans le petit coude? Ah, bien oui. Fait qu'on peut aller mettre, ça va faire un V comme ça. Je peux aller mettre un petit rond dans le petit coude ici. Fait que là, je me suis préparée. Ça, ça va être sa petite main, épaule. Et là, regardez ce que je fais. Je pars de son épaule, je descends vers le coude et je vais remonter vers sa main. Je pars de son épaule, je vais à l'autre côté, comme ça. Et je vais remonter au-dessus de sa main, comme ça. Mais là, il va falloir que j'aille effacer les ronds que j'avais faits au début. Parce que ceux-là, je ne veux pas les voir. Parce que, est-ce qu'on voit nos ronds qu'on a dans l'épaule? Non, il y a la peau, lui va voir ses poils par-dessus, effectivement. Donc, je vais mettre ma main. Et avec mon efface, regardez, je vais aller effacer les lignes qui sont là. Ici. Et même dans la noisette, même sa petite main, je peux l'effacer un petit peu parce que je vais y faire ses petits doigts. Il tient comme ça. Et là, regardez, sa petite main, il la tient comme ça. Il tient sa petite noisette sur le côté comme ça. Je vais aller y faire ses petits doigts. Moi, je compte à peu près quatre doigts. Fait que regardez, je fais un, deux, trois, quatre. Comme ça. Je vais le refaire un peu plus près. Je vais avancer la caméra pour vous le remontrer. Je vais me trouver un petit coin pour vous montrer ça. Sa petite main était de même ronde. Regardez, je fais un, comme ça après. Deux, trois, quatre. Voilà. Là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller comme, parce qu'on voit un petit peu son autre main qui est de l'autre côté, mais on ne la voit pas au complet. Bien, regardez, on va juste suivre la ligne qui est là, mais la faire un peu plus haute comme ça. Fait que c'est comme si c'était sa main qui était de l'autre côté. Ici, il faut qu'on garde son, moi, j'ai effacé sans faire exprès la ligne là. Voilà. Alors, c'est important d'effacer la ligne du ventre de ce côté-là, mais pas de l'autre bas, parce que la main, elle est de l'autre côté du ventre. Là, on va aller mettre, je vous l'avais dit que celui-là demandait plus de travail. Regardez, c'est rond ici. Donc, rond ici, comme ça, mais je n'ai pas besoin de faire le rond au complet, je veux juste avoir le devant de sa cuisse. Donc, je trace dans les airs, mais je veux juste appuyer de là à là. Alors, regardez, je trace dans les airs et je fais juste ça comme ça. Si tu l'as fait au complet, comme moi, tu vois, j'ai dépassé un petit peu, je vais juste aller l'effacer un tout petit peu. Je vais refaire son petit ventre ici. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et là, on va aller lui mettre ses petits pieds. On va mettre celui qu'on voit le plus près de nous en premier. Donc, on peut même commencer par en arrière comme ça. Puis là, moi, je compte, je fais ça de même. Un, deux, trois, quatre. Puis tiens, je rattache son pied. Je vais l'avancer pour vous le remontrer encore une fois. Regardez bien le petit pied. Donc, j'y mets son petit talon en arrière. J'avance et en avant, là, ses petits orteils, je compte un, deux, trois, quatre. Voilà. L'autre petit pied, on le voit un petit peu aussi, mais on ne voit pas son talon. Il est caché de l'autre côté. On voit juste les petits orteils qui dépassent. Donc, j'avance. Un, deux, trois. Oui, le quatrième, on ne le voit quasiment pas, le quatrième orteil. Pendant que les amis travaillent sur leurs orteils, je vais revenir aux amis qui étaient ici. Parce que nous autres, on serait rendus à aller mettre ces belles oreilles touffues. Les écureuils, ils ont comme du poil sur le dessus de leurs oreilles. Et, vous vous souvenez-vous de mon truc, je regarde toujours la forme. Les oreilles, ça a une forme un petit peu, ça ressemble à quoi, à un triangle, oui. Donc, c'est quand même, ils ont quand même des bonnes oreilles. Donc, je pars d'ici et je me dis, oui, ça, ça serait une bonne hauteur. Je mets mon oreille en triangle comme ça. Je peux aller faire celle de l'autre côté aussi. Comme ça. Puis, on voit, tant qu'on voit de face, on voit un peu son oreille ici. Regardez, on peut faire une ligne un peu arrondie comme ça. Voilà, comme ça. Tantôt, on va aller mettre, tu peux déjà te mettre quelques petites touffes de poils de main, mais tantôt, on ira les mettre soit en pastel gras ou au fusain. D'accord? C'est juste pour te préparer un petit peu. Les amis qui sont dans l'autre modèle. Les oreilles, il y en a une qu'on voit à l'intérieur, mais l'autre, on ne voit pas l'intérieur parce qu'on voit juste l'écureuil d'un côté. Mais encore une fois, triangle ici. Donc, je me positionne ici. Et je vais faire la forme d'abord de l'oreille que je vois à l'intérieur du triangle, comme ça. Et là, je vais aller faire le contour. C'est un peu une forme, un peu comme une feuille. Regardez, je monte comme ça et je descends de l'autre côté comme ça. En fait, même l'intérieur est triangle, mais j'aurais pu l'arrondir même comme ça. Ça n'aurait pas été laid aussi d'arrondir un petit peu le bout. Et l'autre oreille, on ne voit que l'extérieur et on ne la voit pas au complet. Elle est cachée par la première oreille. Mais j'essaie de faire le même mouvement, même grandeur que celle-là, mais juste un petit peu plus en avant comme ça. Voilà. Et même chose, nous, tout à l'heure, on va aller aussi mettre tout à l'heure en pastel gras ou au fusain, notre petite touffe de poils. Il ne nous reste pas grand-chose pour tracer les premières lignes. Nous, tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est notre tronc d'arbre. Alors, regardez bien, on se positionne ici. C'est une forme ovale très étirée. Donc, on se positionne et on n'est pas obligé de tracer dans notre écureuil. On peut arrêter notre mouvement. On peut le partir d'ici puis l'arrêter là. Donc, on fait le mouvement au complet, mais sauf qu'on ne dépose pas notre crayon partout. Et regardez. C'est, oh, je pars ici, j'arrête là. Comme ça. Et là, après ça, je descends les côtés. Il n'est pas obligé d'être droit. Les troncs d'arbre, ce n'est pas nécessairement tout le temps droit, tiens, comme ceci. Là, on est rendu à la couleur. Et là, ce que vous deviez choisir, c'était soit de le faire au fusain ou la technique du pastel gras et peinture. D'accord? Je vais commencer par la technique pastel gras et peinture. Donc, moi, ce que je fais dans ma classe, je le sais qu'il y en a qui attendent. Je demande toujours avant un arté à mes élèves de sortir un livre ou un autre dessin. Et en attendant, ils s'occupent silencieusement pendant que j'explique aux amis pour cette technique-là. D'accord? Alors, au pastel gras et peinture. Ça, ce n'est pas nous, les amis. Je parle à mes élèves, à moi. Nous, on fait fusain. Ça fait que vous pouvez lire en attendant. D'accord? Alors, ce qu'il faut faire, c'est de tout retracer en pastel gras, mais pas colorier. Donc, un exemple, je pourrais commencer par retracer les contours de mon écureuil. Et mon écureuil, il est poilu. Donc, je peux essayer d'y avoir une petite texture de poil. Et pour faire ça, je peux me prendre un pastel. Moi, vu qu'il va être roux, j'ai pris un brun un peu roux. Et là, regardez ce que je fais. C'est que je trace. Mais même, les amis, au fusain, vous pouvez me regarder parce que tantôt, vous allez le faire, mais au fusain. Je vais vous le montrer quand même. Et regardez, on donne des petits coups de même, de petits poils, dans le sens des poils. C'est-à-dire que les poils sur son museau montent vers la tête, mais après ça, ils descendent par en bas. Ils descendent sur son dos. Après ça, ils remontent sur sa queue, comme ça. Donc, je donne des petits coups comme ça, dans le sens des poils. Ici, ils remontent vers le haut de la queue. Même chose ici. Ça descend en bas ici, comme ça, sur son petit ventre. Pour sa jambe aussi, ça descend comme ça. Donc, j'essaie de suivre le sens des poils de l'animal. D'accord? Même chose pour ses oreilles. Donc, je monte comme ça, doucement. Et là, j'ai fait ces petites touffes ici, sur le bout de ses oreilles. Comme ça. Et je peux même dans... Oh, j'ai oublié de faire ses bras. Excusez-moi. Tiens, je vais aller faire ses petites mains. Voilà, comme ça. Et on s'est dit aussi, quand on trace, on termine toujours par la couleur la plus foncée. Le noir, ce n'est pas une couleur, c'est un ton. Mais c'est quand même lui qu'on va mettre en dernier. Donc, c'est vraiment en dernier que je vais aller mettre le noir dans ses yeux. De toute façon, le reste, ça va se faire à la peinture. Donc là, je ne fais que tracer comme ça mon écureuil. D'accord? Donc, les amis qui sont au pastel gras, faites juste commencer par tracer votre écureuil. En attendant, les amis qui sont au fusain. Alors, nous autres, au fusain. Le fusain, les amis, là. Puis moi, vous voyez, je donne des petits bouts comme ça à mes élèves. Alors, le fusain, c'est très fragile parce que c'est une branche d'arbre qui a été calcinée, qui a été brûlée. C'est pour ça que c'est noir comme ça. Il faut le tenir. On ne peut pas le tenir. Bien, moi, de toute façon, je donne des petits bouts. On ne pourrait même pas le tenir comme un crayon. De toute façon, même s'il était plus long, j'en ai un petit peu plus long, j'essaie plutôt de le tenir comme ça. Je mets le deux doigts ici et mon pouce de l'autre côté. Et je vais aller sur le côté. Et là, regardez, je vais donner des petits coups de poils. Regardez, si je le fais, j'en fais un autre que je n'ai pas fait encore. On va dire que c'était mon dessin de départ, le dessin de ma tête. Même chose, je donne des petits coups de poils comme ça. Regardez, les amis, au fusain. On donne des petits coups de poils comme ça et on suit le sens des poils. Ici, ça allait par là, mais ici, ça descend. J'essaie de suivre le sens des poils de l'écureuil. Et là, je donne des petits coups doucement comme ça pour tracer le contour de mon écureuil. Donc, je donne des petits coups de poils ici comme ça, de ce côté-là aussi. Je vais faire après ses petites oreilles. Et là, pour ses petites touffes, je fais des petites touffes de poils comme ça au bout de ses oreilles. Je reviens aux amis qui sont au pastel gras. Vous autres ici, vous pouvez prendre d'autres teintes pour aller faire la souche. La souche, moi, j'ai un gris. J'aimais bien gris. Regardez, je vais aller faire même dans ma souche comme des rondelles de même. Tu sais, on voit ça sur le dessus de l'arbre. Donc, je me mets du gris comme ça. Puis, je peux même aller, j'ai une autre sorte de brun pour le tronc d'arbre. Puis, regardez, avec mon pastel gras, je peux mettre comme... J'ai mis le pastel, regardez, de côté. Et je peux faire comme des marques comme ça, parce que c'est comme un arbre, comme ça. Puis, à la peinture, plus tard, vous irez mettre une autre couleur ici. Je vais même refaire, je trouve, le tronc de l'arbre, comme brun, pour qu'on le voit mieux, comme ça. Les amis qui sont au pastel gras, vous pouvez prendre un pastel gras blanc et aller faire des flocons de neige comme ça, un peu partout. On en met épais. Là, c'est sûr que vous ne les voyez pas à la caméra parce que je fais du blanc sur du blanc. Même moi, je les vois à peine, mes flocons, mais je me mets des flocons de neige comme ça, un peu partout. Parce que tantôt, quand je vais mettre de la peinture, mes flocons vont apparaître comme par magie. D'accord? Donc, on peut se mettre des flocons blancs ici. Les amis qui sont au fusain. Regardez, quand on veut faire les yeux, le nez, là, on va vouloir qu'il soit noir, très foncé. Donc, là, il va falloir appuyer un petit peu plus sur notre fusain et on va colorier en donnant des petits coups comme ça. Puis, regardez, moi, je vais laisser mon éclat comme ça sur le côté. On ne remplit pas où il y a l'éclat. Donc, on donne des petits coups comme ça. Au fusain, quand on veut noir, plus foncé, on appuie un petit peu plus sur notre fusain. On va faire la même chose pour notre petit nez. On va aller retracer en triangle en appuyant un petit peu plus et on va donner des petits coups en laissant toujours notre petit éclat sur le nez blanc aussi. Tiens, comme ça. Et on va descendre, on va aller retracer notre ligne de bouche comme ça avec notre fusain. Des fois, là, avec le fusain, quand j'arrive d'un côté, on dirait que ça ne fait pas noir. Je tourne mon fusain un petit peu. Ça se peut qu'il y ait un côté qui glisse moins bien que l'autre et je peux repasser. Ah, là, voilà, j'ai un noir un petit peu plus épais. Et comme ça. Là, j'avoue que j'ai fait ma forme de poire un peu allongée. Ça ressemble presque plus qu'à un lapin qu'à un écureuil, mais ce n'est pas grave. Il me dit que dans la vie, il doit y avoir des écureuils qui ont le visage un petit peu plus allongé. Ça arrive, ça arrive. Je vais juste retracer. Je peux retracer, les amis, avec mon fusain, le contour du tronc de l'arbre comme ça. Et là, que ce soit fusain ou pastel gras, on va aller mettre de la texture dans ses poils. On va donner des petits coups de poils, toujours en suivant le sens du poil. Parce que là, des fois, je vois des amis qui, ici, mettent les poils par en bas là. Non, les poils, ils poussent par en haut là. Donc, ici, regardez, je mets des petits poils comme ça qui montent. Je n'en mets pas partout. Je n'en mets juste dans le haut. J'y laisse ici. Ça va être blanc là-dedans. Comme ça. Ici, je tourne parce que là, les poils, ils tournent par le derrière de sa tête. Donc, attendez, je vais avancer la caméra pour vous le montrer. Regardez. Donc, je donne des petits coups de poils, toujours au pastel gras, comme ça. J'y laisse son petit visage ici parce que je vais aller mettre à la peinture tantôt un beige un peu plus pâle ici. Et même chose pour son corps. Les poils, ils descendent par en bas. Je descends des petits poils comme ça par en bas. Donc, on cherche à avoir une texture de fourrure. On ne veut pas la remplir. Il ne faut pas colorier parce qu'on va mettre de la peinture tantôt. OK? Donc, on suit le sens des poils. Les poils des bras descendent par en bas là. Après ça, ils remontent par ses petites mains, comme ça. Et je n'en mettrai pas non plus de poils sur son ventre parce que je veux tout à l'heure lui mettre son petit ventre d'une autre couleur. Ça fait que je vais laisser blanc, les amis. OK? Je vais mettre un beige. Donc, je vais juste aller montrer pour les amis qui sont au pastel, pas au pastel, mais au fusain. Vous allez faire la même chose. Regardez, vous allez vous mettre ici. Quel que soit l'endroit où vous vous placez. On va peut-être même commencer par ici. Tiens. Oui. Comme ça, ça monte par en haut de même. Ici, comme ça, par en haut. Des petits coups de poils. Donc, sur le bout du nez, ça monte par en haut là. Des petits coups. Des petits coups de poils comme ça. C'est comme si avec mon fusain ou mon pastel grand, c'est comme si je brossais les poils de l'écureuil. Là, il ne faut pas trop appuyer. On ne veut pas que ces poils-là paraissent trop foncés non plus. On va aller en mettre ici en dessous. Regardez, si je prends mon modèle, je trouve que ce visage-là est plus écureuil. Regardez, j'avais fait des petits poils par en haut, des petits poils par en bas. Ça fait qu'on descend comme si on brossait le petit écureuil avec notre bout de fusain. Donc, on donne des petits poils par en bas comme ceci. Pour la queue, c'est des grands poils. Ça fait qu'on peut donner des grands mouvements vers le haut. Mais ici, ça tourne. Ça tourne de ce côté-là. Donc, on peut donner des petits coups par là comme ça. Puis même au bout de la queue, il y a des petits poils qui dépassent. Ou même en haut ici, il y a des petits poils qui dépassent comme ça. Tiens. Oups! Comme ça. Voilà. Donc, si je le fais pour les amis au pastel gras. Regardez, au début, je donne des grands mouvements parce que c'est des grands poils qui s'en vont vers le bout de sa queue. Mais ici, je commence à tourner. Donc, je donne des petits coups qui tournent par là. Puis ici, ce que je disais, regardez, c'est que ça peut dépasser comme ça, légèrement, comme ça. Belle queue touffue. Donc, je vais juste terminer pour eux autres ici. Regardez, les poils ici tournent en rond. Sa jambe est ronde. Donc, les poils tournent en rond comme ça. J'appuie à peine sur mon pastel gras. Je donne des petits coups. Tiens, ici, ça s'en va par, c'est le bas de son dos. Donc, les poils s'en vont vers ses fesses. Donc, je descends comme ça. Voilà. Les amis qui sont au pastel gras, on serait... Ah, il y a la noisette qu'on n'est pas allé faire. Donc, on peut aller tracer, tiens, le dessus de la noisette comme ça. On peut même s'amuser à mettre comme un petit... Des petits carreaux sur le dessus. Regardez, avec mon pastel gras, j'arrive, je suis à l'envers. Comme ça, regardez, j'ai fait au pastel gras des petits carreaux comme ça sur le dessus de sa petite noisette. Tantôt, j'irais mettre la couleur avec la peinture. Si jamais vous êtes au fusain et que vous avez fait cet écureuil-là, c'est la même chose. Vous faites des petits carreaux avec votre fusain. Les amis, au pastel gras, tout ce qui vous reste... Là, on est rendu noir. Oui. On a pas mal tout fait. Donc, on peut aller tracer avec le pastel gras noir son oeil. Puis, on lui laisse son petit éclat blanc dans le coin de l'oeil. Et on va y mettre son petit museau noir en y laissant son petit éclat blanc comme ça. Et en noir aussi, on peut aller y retracer ses petits orteils ici comme ça avec son petit pied. Voilà. Si vous êtes au fusain, vous allez retracer ça en fusain comme ça, tout simplement. Les amis qui étaient au pastel gras, vous autres, vous êtes rendus à mettre la peinture. Ça, c'est peu que vous le ferez pas aujourd'hui. Peut-être que votre professeur... Moi, souvent, je le fais en deux temps. Donc, on fait d'abord le dessin, on se prépare. Puis, dans un deuxième temps, je sors la peinture. Je trouve que c'est mieux de le faire en deux temps, mais c'est à votre choix. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la peinture à l'eau. Et vous allez passer par-dessus le pastel gras. Quand vous allez faire le ciel, vous allez vouloir avoir une couleur transparente. Donc, on va mettre plus d'eau, parce que l'eau, c'est transparent. Donc, plus d'eau, puis un petit peu de peinture. Puis, vous n'êtes pas obligés de mettre tout bleu. Vous pouvez mettre du bleu, du rose pour faire un dégradé de coucher de soleil, jaune, orange. C'est votre choix. Mais vous émettez plus d'eau pour que votre ciel soit transparent. Au contraire, notre petit écureuil, on veut, lui... Regardez si je vous le montre ici. Voyez-vous, ici, je me suis amusée même avec des violets et des bleus turquoises. Et voyez-vous, mes flocons de neige que j'avais mis au départ en pastel gras blanc, ils ont apparu quand j'ai mis la peinture. Parce que le pastel gras, il remplit les pores du papier, alors que la peinture, elle ne peut pas aller à cet endroit-là. Là, ça, ce n'est pas obligatoire. Puis, je vous dis pourquoi. Si tu veux, tu peux faire comme une forme de feuille pour le petit oeil de l'écureuil. Ce n'est pas obligatoire parce qu'il faut faire attention. Des fois, ça lui donne un air fâché, dépendamment si on le plie un petit peu trop. Mais si tu veux le faire, le modèle, c'est de faire comme une feuille rond comme ça sur le dessus, comme ça. Tu peux même juste faire une seule ligne si tu veux. Ou tu peux aller faire l'autre ligne comme ça. Regardez, on va en dessous et on remonte par en haut comme ça. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Vous avez vu, tantôt, j'avais laissé l'œil et je trouvais que c'était beau juste l'œil rond. Mais si tu as le goût de le faire, tu peux le faire. Donc, puis là, même chose pour la peinture. Donc, on met de la peinture plus pâle dans l'oreille. Et là, on peut aller jouer avec des teintes de roue. Même ici, je trouve que ça aurait été plus joli de mettre le même beige que j'avais mis ici sur cette petite bâche jouche. Je trouve que ça aurait été plus joli de mettre son ventre un petit peu beige. Mais là, j'ai remis du roue. Mais je reprends le même beige pour faire ses petites pattes. Si vous n'avez pas de beige dans vos casseaux de peinture, vous pouvez facilement le faire en mettant un petit peu de brun qu'un petit peu de jaune dans du blanc. Ça fait un très beau beige chaud comme ça. Puis après ça, on joue avec les teintes de brun roux, d'oranger. Puis regardez, moi, j'étais à me chercher un brun plus foncé ici dans le bas de sa queue, dans le bas de ses pattes. Parce qu'il y a moins d'ombre. Il y a moins de lumière. Il y a plus d'ombre, pardon. Donc, on met plus foncé en bas, plus pâle sur le dessus. Même chose pour l'arbre. Regardez, je me suis amusée. J'ai mis des bruns. J'ai mis des bruns plus foncés. J'ai même mis du gris. Donc, tu sais, je ne mets pas toute une seule couleur. Je m'amuse à mettre des couleurs différentes. Donc, pour ceux qui avaient fait pastel gras et peinture, les explications sont terminées. Je vais revenir pour les amis qui sont au fusain, d'accord? Donc, les amis, je vais vous laisser le modèle-là pour la peinture. Les amis au fusain, nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est comme, vous savez, l'arbre, c'est l'écorce des arbres. C'est comme des lignes, mais des lignes pas droites. Regardez, je mets mon fusain à plat. Je vais le laisser un petit peu vous le montrer, comme ça. Puis, regardez, je le frotte comme ça. Là, des fois, je frotte plus pâle pour avoir un gris pâle. Ah, là, je vois que de ce côté-là, il ne marchait pas bien. Je le tourne d'un autre côté. Ah, là, il va mieux. Là, fait que là, je m'amuse à faire des lignes comme ça, mais j'essaie de ne pas trop calculer les lignes. Donc, je mets des lignes comme ça un peu partout. Mais je n'en mets pas partout, mais de même. Des fois, j'appuie un petit peu plus pour qu'il soit un petit peu plus foncé. Même, je repars mon fusain, puis tiens, je pourrais mettre une petite crevasse ici, vraiment beaucoup plus foncée. Donc, je m'amuse à en mettre des plus pâles, des plus foncées, comme ça, un peu partout autour de mon écureuil. Et là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est... Puis ça, c'est un choix. Vous n'êtes pas obligés de mettre noir ici. Vous pouvez le laisser comme ça. OK? Mais là, il nous reste une chose à faire pour le fusain, c'est d'aller un petit peu estomper nos poils. Et pour le faire, estomper aussi nos lignes. Et les mains vont venir très sales. On ne les lave pas avant que tout soit terminé. On va aller juste estomper. Regardez, avec notre doigt, on va juste frotter doucement où il y a notre fusain. Ce qui va faire qu'on va étaler un peu notre fusain. Ça fait que notre arbre va devenir gris, comme ça. Je frotte doucement, comme ça. Là, j'essaie de garder mon mouvement dans le sens de l'écorce de l'arbre. Voilà. Si je vois ici, je vois qu'il n'y en a pas assez, je peux aller m'en remettre un petit peu. Des fois, voilà, comme ça. Et là, je vais aller refrotter. Les amis, allez-y, allez frotter. Commencez par frotter votre arbre. Ça fait qu'on frotte l'arbre comme ça ici. OK? On va faire la même chose pour notre petit écureuil. Mais on ne le frottera pas n'importe comment. On va faire comme si on le flattait. Donc, si je flatte son petit nez, je vais aller le flatter comme ça. Donc, regardez, je donne des petits coups comme si j'y flattais la tête. Donc, je vais dans le bon sens des poils. Voilà. Je vais aller lui frotter son devant ici par en bas. Les poils vont par en bas, je frotte par en bas. Donc, je donne des petits coups comme ça par en bas. Doucement. Parce que je veux garder mes poils, mais je veux que mon écureuil devienne gris. Donc, je vais aller tout remplir mon papier. Voilà. Et là, je vais aller lui flatter la queue comme ça. D'accord? Donc, je pars d'en bas de la queue et je remonte comme ça. Puis même, je tourne ici au bout de sa queue. Et moi, je me rends compte que le bas de la queue n'est pas assez foncé. Parce qu'il n'y a pas bien de lumière en bas là. Donc, je vais reprendre mon fusain. Je vais aller frotter comme ça dans le bas de sa queue. Et je vais aller le reflatter. Je vais aller y remettre des poils plus foncés. Et je vais aller le reflatter comme ça. Oh! C'est beau, hein? Je trouve ici aussi que ce n'est pas assez foncé. Parce que normalement, sous son menton, ça devrait être un petit peu plus foncé. Un petit peu d'ombre là. Je suis allée en remettre un petit peu. Tiens, comme ça. Je trouve qu'on ne voit plus beaucoup son petit menton. Je vais aller lui retracer son petit menton. Tiens, comme ça. Et là, ça, c'est vraiment un choix d'artiste. Mais s'il y en a qui veulent mettre tout noir, mais là, c'est sûr que ça ne demande pas mal. Et moi, ce que je prends, c'est que j'ai comme d'autres sortes de fusains, comme des gros carrés comme ça. C'est qu'on peut aller mettre tout noir dans le trou. OK? Pour le faire, c'est qu'on va aller frotter en rond comme ça. Mais moi, je me laisse un petit rebord blanc autour de mon écureuil. Je ne vais pas trop proche de mon écureuil. Comme ça, en fusains noirs. Mes amis, à moi, vous allez attendre. Je vais vous les donner. C'est moi qui les ai avec moi, les fusains. Donc, regardez. On tourne en rond comme ça. Si vous n'avez pas des gros fusains comme ça, vous savez quoi? Vous pouvez prendre du pastel sec noir aussi. Donc, on frotte comme ça. Mais moi, je me laisse toujours une petite lisière de blanc sur le coin de mon écureuil. Je frotte en rond pour ne pas faire des lignes. Comme ceci. Et après ça, pour faire bien pénétrer mon fusain, regardez mes doigts. Avec mon doigt, regardez. Je tourne en rond comme ça pour faire pénétrer le fusain sur ma feuille. Et quand il n'y en a pas assez, j'en remets un petit peu et je continue comme ça. Mais avez-vous vu? Je laisse une petite lisière blanche autour de mon écureuil pour quand même qu'on le voit bien. Donc, je vais aller frotter comme ça mon fusain tout autour pour bien le faire pénétrer sur ma feuille. Et je n'hésite pas à reprendre soit le fusain ou le pastel gras et aller regarder refaire les poils. Moi, je trouve qu'ici, il va être plus beau si j'y refais un petit peu sa petite touffe de poils comme ça. Voilà. Puis là, j'y flatte un petit peu à que, tiens, comme ceci. Voilà. Wow! Tiens, on a nos deux modèles. Voilà, c'est le Arte. Petit écureuil est terminé. Merci beaucoup d'avoir été là. Je sais que ce n'est pas un projet facile, mais j'ai hâte de voir vos dessins. D'ailleurs, les professeurs, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe Facebook de Arte. Et vous pouvez publier les photos des dessins de vos élèves. Donc, on se dit peut-être à un prochain Arte. Merci tout le monde. Bye! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada